Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Tante à Lumière, j'espère que vous allez bien. Et les amis, aujourd'hui on va parler d'un petit sujet polémique. Alors je tiens à préciser que c'est la deuxième fois que je fais cette putain de vidéo, mais la première fois il y a eu des petits soucis techniques, et du coup je me vois contraint de la refaire. Et en plus, en plus de ces soucis techniques, il y a eu du nouveau. Alors je voulais vous parler du cas Charisma Carpenter et Joss Whedon, où elle l'a accusé de harcèlement, mais en plus de ça, maintenant il y a des dramas avec James Marster. Donc je ne vous en dis pas plus, générique, et on en parle. Alors pour ceux qui n'auraient pas entendu parler, tout simplement, Charisma Carpenter, a.k.a. Cordelia Lechaise, donc la pétasse des premières saisons de Buffy contre les Vampires, elle a accusé Joss Whedon, le réalisateur, de harcèlement. Alors je tiens à dire pétasse dans les premières saisons, parce qu'après son personnage évolue, Charisma Carpenter c'est peut-être un des personnages de la série Buffy contre les Vampires qui évolue le plus. Elle passe d'une pétasse fille à papa, à un déesse pour la limite. Ça devient limite une déesse à la fin. Et elle a joué dans cette série, quand même, pendant 4 saisons, si je ne dis pas de bêtises. 3 ou 4 saisons. Je crois qu'Angèle se barre à la fin de la saison 3. Oui, donc elle a joué 3 saisons dans Buffy contre les Vampires, et 4 saisons dans Angèle. Et je trouve qu'aujourd'hui, toutes les actrices as-been des années 90, parce que Charisma Carpenter, depuis les années 2000, donc après Buffy contre les Vampires, elle n'a pas fait grand chose. Celui qui sont sur le mieux dans la série, c'est David Boreanaz, qui a toujours travaillé. Il a fait Buffy, Angèle, Bones, et maintenant il fait Nevisseal, ou un truc comme ça. Je n'ai pas regardé cette série, par contre. Jess Barster s'en sort pas trop mal. Elisa Duchcu, elle a fait 2-3 trucs par-ci par-là. Mais les autres, ils n'ont pas fait grand chose. Et Charisma Carpenter, à part un petit rôle dans Expandable 2, où elle joue la femme de Statham, Expandable A aussi d'ailleurs, je crois, et un rôle dans Boons, où elle joue une cougar, qui fait du sadomasochisme, avec un jeune qui a 20 ans de moins qu'elle, et où on la voit à poil en train de baiser tout le long du film, elle n'a pas fait grand chose. Donc parfois on pourrait se demander, si ces actrices-là, pour pas redorer leur blason, pour pas qu'on reparle d'elles tout simplement, elles ne s'amusent pas à clasher des gens, surtout 20 ans après. Si t'as été 15 ans après, si t'as été harcelé, tu t'entends par l'avant, quoi. C'est pas comme si le mec c'était un harceleur qui allait s'en prendre physiquement à elle. Enfin bon. Et surtout qu'on pourrait dire, oui, bon, peut-être qu'elle ne veut pas ruiner sa carrière, donc elle n'en parle pas, etc. Ça fait 15 ans que la nana, elle ne fait quasiment plus rien. Donc au bout d'un moment, elle n'aurait pu en parler avant. Bref, ça c'est mon avis. Je ne vais pas défendre Joss Whedon aveuglement, parce que... parce qu'il a créé ma série préférée. Moi, je n'en ai rien à foutre de Joss Whedon, je vais t'en être avec vous. Moi, j'adore les oeuvres, pas les réalisateurs. Par exemple, mon jeu vidéo, c'est Shenmue, je n'en ai rien à foutre de Suzuki. J'adore son jeu. C'est mon jeu préféré, c'est mon jeu culte. Mais le réalisateur en lui-même, je n'en ai rien à foutre. Il a créé mon oeuvre préférée, c'est bien. Tant mieux. Et c'est tout, quoi. Les gens qui deviennent fans d'un réalisateur ou d'un créateur parce qu'il a créé leur oeuvre préférée, ce n'est pas parce qu'il a créé ton oeuvre préférée, ton film préféré, ton jeu préféré, qu'il ne va faire que des trucs qui vont me plaire. Moi, Joss Whedon, ce truc que j'ai adoré chez lui, c'est Buffy 3 les vampires. Je ne suis pas spécialement un fan de Marvel, je ne suis pas spécialement un fan de ses autres créations. que ce soit dans Lou, The Firefly ou autre. Alors, Charisma Carpenter. Alors, Buffy contre les vampires. L'actrice de Charisma Carpenter accuse le réalisateur Joss Whedon. Charisma Carpenter, elle est un score des Galchese dont Buffy contre les vampires, dénonce les abus du créateur de la mythique série des années 2000. Alors, ce n'est pas les années 2000, c'est les années 90, Buffy contre les vampires, Libération, ça commence mal déjà. Mais sinon, d'accord, Buffy, ça a commencé en 1996 et ça a terminé en 2003. Alors, Charisma Carpenter a dénoncé sur Twitter. Alors, j'adore, c'est maintenant Twitter, c'est le réseau social des dénonciations. Des dénonciations, souvent infondées en plus. C'est, moi je ne sais pas, quand tu te vois accuser quelqu'un de harcèlement, tu ne le fais pas sur Twitter. Tu le fais à la police à la rigueur, mais pas sur Twitter. Le comportement destructeur du créateur et réalisateur de la mythique série, blablabla, il se répète. Alors, Cordelia se rebiffe. Sous le mot d'ordre de ma vérité, l'actrice Charisma Carpenter a dénoncé sur Twitter le comportement destructeur du créateur. Alors, comportement destructeur. Vous voyez, Buffy contre les vampires, c'est une série qui est précurseur. Précurseur dans plein de domaines. Dont, un domaine, qui m'agace un petit peu, le gauchisme-progressisme. C'est-à-dire, nous imposer des relations sexuelles, homosexuelles. La première fois qu'il y a eu une série qui nous a imposé des relations sexuelles et homosexuelles, c'est Buffy contre les vampires. A l'époque, ça ne m'a pas choqué. Tout simplement parce que j'avais entre 17 et 17 ans quand la série a eu lieu. Et, à cette époque-là, on ne faisait pas l'apologie à outrance de l'homosexualité et des LGBT. Donc, ça ne choquait pas. Donc, nous, on a accueilli cette relation homosexuelle avec bienveillance et elle ne nous a pas choqués. Parce que ce n'était pas systématique, automatique et imposé en permanence à l'époque. Mais, c'est quand même une relation qui existait dans la série. C'est une série qui parlait beaucoup de racisme et de discrimination. C'est une série qui faisait l'apologie du féminisme à travers son héroïne. Et ça, encore une fois, ça ne choquait pas. Ça ne choquait pas parce que, dans l'époque, on s'en foutait que l'héroïne soit une meuf ou un mec. Donc, le divertissement était bon parce qu'il n'y avait pas autant de messages politiques derrière. Mais, comme cette série Buffy contre les vampires a été souvent prise en exemple par les LGBT, les féministes, etc. pour en faire le rétandard de leur combat, les acteurs de Buffy contre les vampires, qui aujourd'hui peinent à retrouver des rôles, j'ai l'impression qu'ils se rangent du côté des LGBT, des féministes, des GW, etc. pour essayer d'avoir un regain d'intérêt pour les créateurs ou leur ancien fan. Donc là, les mots qu'elle emploie Cornelia de Chaises, c'est totalement des mots qu'on entend aujourd'hui. Pervers narcissique, mal blanc, privilégié, destructeur, etc. Donc, le comportement destructeur, créateur, réalisateur de la mythique série des visées Buffy contre les vampires, chose qu'on me donne, l'interprète de Cornelia de Chaises, aujourd'hui, elle a âgé de 50 ans, plus elle a 50 ans, donc crise de la cinquantaine. Elle est toujours belle. C'est toujours une très belle femme. Moi, je la suis sur Instagram. C'est toujours une très belle femme, Cordelia de Chaises. En plus, elle sait faire faire les seins. Ça lui rajoute une petite plus-value sexy. C'est pas très féministe, peut-être comme façon de faire, mais moi, j'aime bien. Elle expliquait mercredi avoir trop longtemps tenu sa langue et même trouver des excuses pour certains événements qui l'a traumatisé encore aujourd'hui, pauvre bichette. Elle dénonçait le fait que Joss Whedon a abusé de son pouvoir de nombreuses reprises, que ce soit sur le plateau de la série phare Buffy ou encore sur son spin-off Angèle. Le réalisateur lui aurait fait vivre un enfer durant sa grossesse. Alors, c'est marrant, c'est que j'ai lu plusieurs articles sur le sujet parce que la première fois que j'avais réalisé cette vidéo qui a buggé et avant de la refaire, j'avais pris un article d'une autre vidéo de notre journal. Et sur l'autre journal, il parle toujours que Joss Whedon s'est conduit plusieurs fois de façon harcelante vis-à-vis de Charisma Carpenter mais il sait toujours le même exemple pendant qu'elle avait sa grossesse. Donc, s'il s'y est conduit plusieurs fois, pourquoi est-ce que tous les articles ne citent que un même exemple ? C'est bizarre quand même. Se moquant de son poids et allant même jusqu'à lui demander si elle comptait vraiment garder son enfant. Alors, c'est tourné d'une façon un peu déplacée mais quand t'es réalisateur d'une série que tu dépenses des millions j'ai envie de dire dans une série et qu'une de tes actrices principales tombe enceinte en plein milieu du tournage ce qui vu l'âge déjà avancé des acteurs à l'époque parce que je rappelle que les acteurs jouaient des adolescents des lycéens mais ils avaient tous aux alentours de 30 ans à l'époque. Donc, Charisma Carpenter elle avait déjà pas loin de 35 balais et elle avait toujours pas d'enfants donc c'est normal qu'au bout d'un moment elle ait envie d'en faire un quand même. Mais le réalisateur tu peux comprendre qu'il s'inquiète pour la série quand même son personnage n'était pas censé tomber enceinte alors ils ont trouvé une carabistouille pour s'en sortir dans cinérastiquement dans la série mais tu peux comprendre que le réalisateur il soit pas très très content mais c'est pareil pour un employeur aujourd'hui un employeur qui vient d'embaucher une nana et elle tombe enceinte ça le fait chier puisqu'il avait pas prévu ça c'est pour ça que des nanas entre 25 et 35 ans elles ont du plus de mal à trouver du boulot qu'une nana après 40 ans parce qu'ils savent que potentiellement elle sera en arrêt maladie à cause de sa grossesse alors la série attend une héroïne enceinte aurait représenté à ses yeux un risque de détruire la série lui trouvé cela drôle mais cela a développé mon anxiété m'a fait douter de moi et m'a mis à l'écart de mes collègues relatent celles qui assurent avoir été virées juste après sa grossesse et souffrir encore d'une maladie psychique chronique pas psychique physique deux actrices comme l'héroïne de la série Sarah Michelle Gellar ont pris la parole pour soutenir Charisma Carpenter alors oui alors là on est en pleine période hystérico-féministe alors du coup dès qu'une nana elle prend position toutes ses copines sont là derrière sauf évidemment sauf évidemment si derrière le mec a des boucliers des contre-attaques genre si le mec il est racisé comme il faut dire maintenant si le mec il est d'une minorité religieuse là on va pas l'attaquer on l'a vu avec le cas Mila sur Twitter Mila elle a subi la foudre de plein de mecs d'une religion qui n'était pas la religion catholique ni la religion juive et ben personne aucun féministe ne l'a aidé parce que ces mecs là ils avaient le fameux sous le bouclier nous sommes une minorité religieuse et ben là Joss Whedon il a pas cette chance donc du coup tout le monde se ligue un peu contre lui je suis si fier que mon nom soit associé à celui de Buffy Summers je ne veux pas qu'il le soit pour toujours à celui de Joss Whedon je soutiens toutes les victimes de harcèlement je suis fier qu'elle ait pris la parole qu'elle ait pris la parole qu'elle ait pris la parole a écrit l'actrice sur Instagram le témoignage de Charisma Carpenter a également été repris et confirmé par l'interprète de Tara Amber Benson et Michel Trashanberg qui jouait le rôle de Dawn alors l'acteur Ray Fisher c'est qui celui-là déjà Ray Fisher c'est pas je sais pas s'il jouait qui Ray Fisher je sais pas racontons que Joss Whedon avait une attitude peu professionnelle inacceptable sur le tournage du film La Ligue Justici en 2017 ok d'accord ça parle pas de Buffy c'est pour ça que je sais pas c'est qui Charisma Carpenter est l'une des personnes les plus courageuses que je connaisse je le suis je lui suis à jamais reconnaissant pour son courage et pardonner sa voix à l'enquête sur Justice League lisez la vérité partagez sa vérité protégez-la à tout prix a-t-il tweeté Joss Whedon n'a pas répondu à ses accusations pour l'instant alors là on a un article qui nous dit que Charisma Carpenter s'excuse auprès d'Elisa Dushcu parce que elle ne l'a pas soutenu quand un mec l'a agressé sexuellement etc etc j'ai pas trop on l'entend rester sur cette page parce qu'il y a une pub bizarre à côté et j'ai pas envie que vous voyez certaines choses étranges sur Youtube donc en gros voilà c'est quand même c'est quand même bizarre le nombre d'actrices qui se feraient agresser sexuellement je trouve ça énorme et je trouve ça je veux dire les obligeants et encore c'est peu dire vis-à-vis des personnes qui sont véritables victimes d'harcèlement ou d'agression sexuelle parce qu'aujourd'hui on va mettre sur le même sur la même au même niveau un mec qui va oser regarder par exemple les fesses d'une femme pendant deux secondes et un viol on va mettre ça quasiment au même niveau et moi je trouve ça scandaleux il y a des paliers dans le il y a des paliers qui nous font passer de mal élevé à agresseur un mec qui regarde les fesses d'une femme avec un peu trop d'assistance c'est impoli un mec qui met une main aux fesses d'une femme c'est un attouchement déplacé et un mec qui touche le sexe d'une femme c'est un attouchement sexuel déplacé et punissable un mec qui commet une tentative de viol ou un viol c'est un crime et là c'est catastrophique et c'est monstrueux le problème c'est que maintenant on met tout au même palier une remarque déplacée genre un mec qui va dire à une nana qu'elle a un beau cul ça va être il va être accusé de viol aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe et je trouve ça je trouve ça alarmant pour l'avenir de la société et pour les relations de couple parce qu'une relation comment dire homme-femme pour draguer une femme par exemple il faut être un petit peu entreprenant on critique la société japonaise qui ne fait plus d'enfants mais vu comment ça est en train de se passer en Europe mais un jour ou l'autre en Europe centrale et aux Etats-Unis aussi les gens ils vont plus oser aborder de femmes parce que si le fait de flirter avec une nana tu vas être accusé de violeur et bien les nanas préparez-vous à finir vieille fille après 50 ans je vous amène sur un autre site qui parle de la face cachée d'Hollywood c'est pour vous montrer à quel point c'est devenu facile d'accuser un homme d'agression de viol etc et c'est effrayant pour nous les hommes franchement qui n'ont plus osé ne serait-ce qu'aborder une femme alors je ne dis pas qu'à Hollywood il n'y a pas eu des agressions sexuelles etc mais je suis sûr que c'est parti d'un mec qui a vraiment commis des actes reprochables et après il y a des mecs qui ont été victimes des agissements du premier mec qui aurait commis des actes reprochables et qui n'avaient pas fait le dixième de ce que lui avait fait parce qu'il y a des nanas qui ont vu que la nanas qui a porté plainte contre le premier mec avait eu un regain de carrière ou des dommages à intérêts et du coup voilà ça s'est lancé il y a 2 à 8% de fausses accusations de viol en réalité un peu moins car le chiffre comprend les erreurs d'agresseurs ça j'y crois pas honnêtement j'y crois pas j'y crois pas mais après on est sûrement sur un un journal politiquement orienté à gauche féministe je connais dans ma vie j'ai connu pas mal de femmes j'ai vécu dans une banlieue populaire j'ai connu deux nanas qui se sont fait violer et les deux nanas qui se sont fait violer elles en parlaient pas souvent un peu comme un mec qui revient de la guerre étant une femme militaire je peux citer cet exemple là tous ceux dans ma famille qui ont fait la guerre ils ne parlent pas de la guerre tous ceux toutes les femmes que j'ai connues 2 en l'occurrence 3 2 dans ma cité natale et une sur Paris toutes les femmes qui se sont réellement violées je ne veux pas être certain pour la troisième mais on va la croire n'en parlent pas par contre toutes les nanas qui prétendent avoir été agressées sexuellement mais où on a des doutes elles en parlent à tout va toutes les 5 minutes toutes les 5 minutes des gens qui sont vraiment victimes de violences de harcèlement etc ou de choses traumatisantes c'est toute une réflexion derrière pour en parler et on n'en parle pas parce que c'est la mode on n'en parle pas en répétant exactement ce que disent les choses on n'en parle pas comme ça alors ah ouais alors putain c'est en moitié en anglais voilà tous les acteurs qui ont été chaudes conneries quelles conneries accusées par sa première femme d'abus alors qu'est-ce que c'est d'abus parce que l'abus c'est tout et c'est rien genre abus c'est quoi lui dire d'aller faire la vaisselle avec la place de la femme c'est la cuisine ou la tabasser dans les deux cas c'est un abus donc ça veut rien dire abus déclare en interview qu'il ne pense pas que sa femme frapper sa femme soit mal alors ça va sûrement une interview en anglais bref de toute façon l'impression de conneries c'est pas encore la même époque donc c'est autre chose après dans le courant aussi c'est écrit que frapper sa femme c'est pas mal c'est pas quelque chose de mal vous voyez c'est pas la même époque alors Terry Richardson Charlie Chaplin André Hendrix alors il se remonte à loin parce que moi ce qui m'aurait intéressé ce qui m'aurait intéressé c'était de de voir de voir les acteurs de ces dernières années qui ont été accusés de de viol enfin de violence alors là c'est marrant ah c'est bien ils ont fait une update quand même ils ont quand même fait une update heureusement parce que je les attendais au tournant alors update il semble que Johnny Depp a été la victime de Amber Heed et que Amber Heed était la personne abusive Johnny Depp c'est le parfait exemple de ce que subissent les hommes et encore Johnny Depp il a réussi à le prouver qu'il n'était pas accusé de ça il a été accusé de violence sur sa femme il a été accusé de de comment dire d'être un pervers narcissique il a torturé psychologiquement etc etc et ça a été prouvé et ça a été prouvé que ça n'a pas été le cas que c'est elle qui faisait pression psychologiquement sur lui sur son ex et je suis sûr que pour trois quarts des hommes c'est la même chose seulement pour ne pas tomber dans le tolier médiatique et puis porter préjudice à leur carrière ils préfèrent à l'instar de Joss Whedon se taire et s'écouler que Johnny Depp lui s'est battu et il a eu le gain de cause comme Brad Pitt Brad Pitt c'est pareil avec sa femme ça a été la même chose heureusement qu'ils ont mis une mise à jour heureusement qu'ils ont mis une mise à jour parce que là je les attendais au tournant ça se critique alors vous voyez le point commun d'entre tous ces hommes c'est qu'ils étaient tous blancs tous blancs d'ailleurs il y a quand même deux acteurs noirs qui ont été accusés d'agression sexuelle alors il y en a que ça a été prouvé pour le coup et ça m'a choqué ça m'a choqué c'était le mec du Cosby Show alors le mec du Cosby Show il était accusé d'agression sexuelle ça a été prouvé pour le coup et ça m'a choqué parce qu'il avait l'air tellement sympathique dans la série que ça m'a choqué et la deuxième personne alors là on me paraît j'y crois pas du tout là j'y crois pas du tout accusé de harcèlement sexuel Morgan Freeman alors vous voyez c'est là que je vous dis que c'est intéressant et que les hommes il va falloir quand même qu'on se réveille parce qu'aujourd'hui c'est la mode de s'en prendre à l'homme blanc surtout s'il a dépassé 40 ans c'est la mode elle femme osso à l'homme blanc privilégié mais il faut pas rêver quand les femmes elles se seront occupées de rabaisser plus bas que terre l'homme blanc les féministes radicalisées elles s'occuperont des autres hommes elles s'en prendront aux autres hommes faut pas rêver et vous voyez ça commence ça commence c'est très rare pour 20 accusations d'agression sexuelle ça touche on va dire ça touche 15 blancs 3 asiatiques et peut-être 2 noirs vous voyez mais ça arrive ça arrive et mise en cause par 8 femmes qui l'accusent de harcèlement sexuel alors oui mais ça c'est pareil c'est une fois qu'une femme dénonce les autres suivent donc c'est c'est un problème c'est pas pour ça que c'est plus vrai l'acteur américain Morgan Freeman a adressé un message le 10-24 mai pour s'excuser envers quiconque ce serait sentiment à l'aise ou non respecté et c'est pareil Morgan Freeman c'est un monsieur je sais même pas l'âge qu'il a mais je pense qu'il doit être entre la génération de Stallone et la génération de 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 oh mais il est encore plus vieux que je pensais oh mais il est encore beaucoup plus vieux que je pensais ah mais il est encore plus vieux que je pensais je pensais qu'il avait 70 ans moi je pensais qu'il avait ouais je pensais qu'il avait entre 68 et 73 ans quoi il a 83 ans pépère mais alors comment vous voulez qu'un homme comme Morgan Freeman qui a grandi à une époque où on pouvait tout dire tout faire une époque où en France on buvait du vin à l'école où on pouvait fumer sur les 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 TV moi je je suis un peu contre ça d'ailleurs mais mais une époque où on pouvait tout dire politiquement je parle pour la France pour le coup mais même Morgan Freeman il a grandi à une époque où les femmes une femme qui se baladait en mini-jupe elle ne se faisait pas agresser dans la rue il a grandi dans les années 70 où les mœurs sexuelles étaient libérées dans les années 70 il avait il avait la trentaine comment vous voulez que ce monsieur là il comprenne qu'aujourd'hui quand tu regardes une femme avec un peu trop d'intensité pendant quelques secondes de trop ben tu commets un abus sexuel sur sa personne dans l'esprit de la jeune femme il faut relativiser les époques Morgan Freeman à son époque il n'y avait pas de cinéma comme il y a aujourd'hui sans vouloir faire un jeune mot parce qu'il est acteur de femmes qui se sentent oppressées parce que on dit quelque chose qui ne leur plaît pas ou qu'ils se sentent abusés sexuellement parce qu'on a l'autre occuidance de les regarder à cette époque là il n'y avait pas de chichi comme ça comment vous voulez que le mec il soit en totale harmonie avec cette nouvelle génération je ne crois pas du tout que ce monsieur qui est acteur depuis je ne sais pas combien de décennies en pleine époque de Black Lives Matter où les noirs sont ultra à la mode ait besoin d'abuser sexuellement ou de harceler sexuellement une femme pour conclure et je ne crois pas non plus qu'à son âge à 83 ballets ça soit ce qui l'intéresse de plus passons revenons sur le sujet qui nous intéresse le sujet Buffyverse je vous montre une photo je vous montre une photo alors là là c'est les retrouvailles entre entre Joss Whedon et toute l'équipe de quasiment toute l'équipe de la série Buffy contre les Vampires 20 ans après d'accord ouais c'est ça 20 ans après 20 ans après les débuts 20 ans après les débuts de la série c'était en 2016 pourquoi des actrices qui prétendent avoir été harcelées sexuellement ou victimes de pression par un réalisateur accepteraient pour un cachet qui a dû être dérisoire parce que je présume qu'elles ont été payées pour ce rassemblement mais je présume que ça ne doit pas être mérobolant non plus de se retrouver en tête à tête avec leurs bourreaux pourquoi je veux dire elles auraient pu très bien faire des photos avec le reste de l'équipe quand Joss Whedon ne serait plus là elles auraient pu demander à ne pas voir Joss Whedon pourquoi est-ce qu'elles ont accepté et toutes parce que là je vais regarder mais bon il y a Alison Hannigan il y a Anya bon il y a Kalexma Garbanteur Cordelia il y a il y a Dawn Trashenberg je ne sais plus quoi j'ai un truc de mort pour le nom et il y a aussi elle qui jouait Tara et toutes ces personnes là auraient accusé ce monsieur là d'harcèlement et elles se retrouvent tout derrière lui sans aucun problème bon d'accord ok ben moi écoutez je ne vais pas en parler sur cette vidéo mais j'ai déjà eu des gros problèmes avec des gens si on proposait même une somme d'argent ou tout ça pour les revoir et me rassembler je n'irais pas je n'irais pas parce que je sais que quand je les ai revus les dernières personnes à qui j'ai eu la dernière personne à qui je pense à qui j'ai eu un problème quand j'étais adolescent que je l'ai revu ben étant devenu un homme d'âge mûr à l'époque enfin d'âge mûr adulte j'étais pas mûr mais j'étais adulte ben j'ai bourré la gueule quoi parce qu'un mec qui t'a fait chier pendant des années quand t'as la possibilité de te venger tu tu le fais mais surtout quand t'en as pas la possibilité t'as pas envie de les revoir donc je comprends pas pourquoi ces nananas elles se sont rassemblées auprès d'un prétendu bourreau moi je suis sceptique alors maintenant je vais parler d'un truc qui m'agace un peu plus parce que autant que je viens de dire que pour moi le réalisateur d'une oeuvre je suis fan de son oeuvre et pas forcément de toute sa filmographie ou autre selon le média sur lequel il travaille mais il y a quand même quelques acteurs que j'apprécie par exemple vous connaissez tous mon amour pour Stallone Schwarzenegger et Van Damme qui ont d'ailleurs pour les deux premiers été aussi accusés d'agression sexuelle Stallone a été accusé de ça Schwarzenegger aussi et ils sont s'en sortis ils sont s'en sortis ça a été ils sont s'en sortis quoi je sais pas si ça a été démenti ou s'ils sont s'en sortis ça a été la miam mais ils sont s'en sortis d'ailleurs même eux ils ont été accusés d'agression sexuelle c'est pour vous dire que tout le monde aujourd'hui tant soit plus qu'ils soient connus ou qu'ils aient de l'argent ils sont accusés d'agression sexuelle c'est comme ça après par exemple eux je suis leur filmographie tout entière je suis véritablement fan Spike en l'occurrence j'ai suivi un petit peu sa filmographie j'ai pas tout vu mais j'ai suivi un petit peu je suis surtout fan de son personnage et pas spécialement de ses autres rôles contrairement à Schwarzenegger et Van Damme et Saloon mais c'est quand même un personnage que j'aime bien et j'ai payé 30 euros à l'appareil manga pour le rencontrer je l'ai rencontré ça était cool il y avait aussi Tara Jais et je sais plus qui Anya je crois j'ai pas payé pour la photo de groupe parce que la photo de groupe c'était 90 euros et c'était un peu trop dispendu pour mes maigres moyens financiers mais du coup j'ai quand même payé 30 euros pour prendre une photo avec Spike et c'était un grand moment je me suis approché je me suis dit oh you are the hero of my youth avec ma super english il m'a regardé il m'a fait oh really d'ailleurs de dire j'entends ça tous les jours connard j'en ai rien à foutre mais bon c'était cool quand même c'était cool quand même et j'ai vraiment apprécié cette rencontre et honnêtement ça a l'air d'être un bon gars franchement t'as envie de l'emmener au bistrot bon là on peut pas parce qu'il y a le coronavirus mais t'as envie de l'emmener au bistrot pour picoler avec donc c'était vraiment cool cette rencontre c'était très court mais très cool et ben ce monsieur là qui lui aussi aurait peut-être dû fermer sa gueule pour le coup a soutenu Charisma Carpenter d'accord il a un star de Angèle qui l'a soutenu aussi etc etc il a soutenu Charisma Carpenter mais attention parce que le camp du bien comme on dit maintenant ne s'arrête pas là le camp du bien il veut détruire toutes les structures que les gens ont créé donc il perce il perce partout à la recherche du moins de petits trucs à la recherche de la moins de petites paroles et du coup voilà ce que le camp du bien a trouvé sur notre ami James Marster attention on est certainement sur un site d'extrême gauche vu le titre déjà je pense qu'on est sur un site d'extrême gauche mais passons passons Buffy contre les vampires c'est le chanson de James Marster sur Michel Trattenberg qui dégoûte les femmes les fans je rappelle que les acteurs de Buffy ils étaient tous ils incarnaient tous des adolescents au début de la série et ils étaient incarnés par des trentenaires en général des jeunes trentenaires ou des fins de vingtaine mais vraiment fins de vingtaine il y a deux exceptions à cette règle c'est Buffy contre les vampires elle-même Sarah-Michel Guélar qui était incarnée par qui incarnait un personnage qui avait globalement son âge avec un nom de plus je crois ou un truc comme ça je crois même pas je crois qu'elle avait le même âge et la seule avoir incarné un personnage alors qu'elle était plus jeune si je ne dis pas de bêtises que son personnage chez Michel Trashenberg qui a incarné Dawn et elle avait un an de moins que son personnage et je ne dis pas de conneries mais en tout cas elle avait quasiment le même âge Buffy et elle avaient le même âge que leur rôle une polémique succède à une autre pour Buffy contre les vampires récemment les agissements toxiques il y a des mots je ne supporte plus il y a des mots je ne supporte plus les gens tous les féministes tout ça ils répètent et j'ai doulevé toutes ces conneries là ils répètent mots pour mots toujours les mêmes mots ils n'arrivent pas à inventer leur propre langage je ne supporte plus je ne supporte plus honnêtement je ne supporte plus alors Joss Whedon ont été mis en lumière par Charisma Carpenter et de nombreuses autres stars de la série et si les fans ont été choqués de ces révélations certains ont creusé un peu plus loin dans les coulisses et ont retrouvé une autre affaire douloureuse qui refait surface en quoi c'est douloureux en quoi c'est douloureux il s'agit d'une chanson écrite par James Finster et son ancien groupe Ghost of the Robot lorsque Buffy Grand Vampire était toujours en tournage sur Michel Traschenberg la jeune femme était encore mineure à l'époque et les paroles ne permettent aucun malentendu pourquoi ? alors c'est traduite de l'anglais au français je ne suis pas linguiste donc je ne vais pas pouvoir vous dire si c'est super bien transcrit ou pas mais dans le Coran par exemple c'est écrit que c'est autorisé de frapper sa femme si elle désobéit et que si elle se conduit mal il faut la répudier et là il y a plein de mecs qui vous disent non mais c'est pas ça que c'est écrit alors que c'était traduit alors est-ce que James Finster n'aurait pas le droit à la même excuse ? quand un mot vient d'une autre langue est-ce que ça veut ça a la même symbolisation que dans la langue traduite je ne sais pas les experts en anglais il faudrait qu'un anglophone qui parle français passe ici et réponde à la question déjà pour avoir vraiment alors tu es vraiment belle quand tu viens vers moi mais je dois regarder vers le bas quand tu me parles d'accord parce que tu es dangereuse dangereuse et tu ne le sais même pas bébé dans 1, 2, 3 ans tu seras adulte avec toutes tes courbes et voici mon goût de l'ironie tu seras une 10 trop bien pour moi évidemment les nombreuses réactions sur les réseaux sociaux de Béfiq dans les vampires c'est vraiment sous le choc alors j'avoue que les paroles pourraient choquer mais encore il faut encore il faut encore tout remettre dans le contexte encore une fois James Master il est à quel âge on va regarder ça tout de suite je crois qu'il n'a pas il n'a pas quand même pas loin des 60 ans James Master aujourd'hui il a 58 ans James Master d'accord James Master il a 58 ans ok Michelle Trashenberg elle a elle a 1 en plus que moi elle a 35 ans elle est plus vieux que moi Dawn Dawn est plus vieux que moi je pensais que j'étais légèrement plus vieux qu'elle mais non elle est plus vieux que moi on va pas polémiquer sur le fait qu'elle a fait de la chirurgie esthétique mais donc du coup elle a 35 ans et l'autre ils ont 23 ans d'écart donc c'est quand même beaucoup on est d'accord c'est quand même beaucoup ça veut dire que quand elle avait 16 ans 16 ans il avait 39 ans il avait 39 ans mais Spike pour tous ceux qui ont vu la série Buffy contre les vampires quand il avait 39 ans ah ok d'accord nouvelle recherche c'était ça quoi tu vois donc je veux dire bon après je cherche pas d'excuses mais après il faut déjà voir si ça a exactement la même connotation qu'en qu'en français et il faut voir aussi si c'était pas tout simplement une chanson un petit peu provocatrice comme Gainsbourg en a fait je veux dire la gauche est scandalisée quand ils entendent des trucs comme ça et quand Gainsbourg il disait qu'il voulait baiser sa fille ou qu'il parlait de relation sexuelle avec sa femme ça scandalisait personne tu vois donc au bout d'un moment la justice à deux vitesses il y en a un il faut voir il faut voir si c'est exactement les mêmes connotations en français et il faut voir tout simplement si c'était pas que de la provocation si c'était pas un petit jeu entre eux etc etc si tout simplement Michel Trashenberg n'était pas fan de Spike et de son groupe et s'il n'y a pas juste dédié une chanson pour lui faire plaisir il faut voir le contexte des choses alors j'ai trouvé un article qui en parle parce que c'est marrant que Sirius Lee ressorte ce truc alors que sur cet article en anglais ils disent tout simplement qu'il y a eu quelques tweets qui parlaient de cette chanson en 2011 et cet article lui-même date de 2019 je retrouve vu la date mais j'ai vu ça quelque part il date de 2019 cet article donc c'est marrant c'est bizarre ben c'est je crois que c'est elle qui l'a écrit il date de 2019 cet article de début 2019 donc l'article il a déjà deux ans et on nous fait les journées foncées nous font passer ça pour un scoop ils sont pire que moi moi je suis déjà en retard sur les news mais alors eux ils ont deux ans de retard c'est voilà donc en gros je vais pas vous faire c'est sur sci-fi.com vous tapez vous tapez sci-fi James Master Song Michel Trashenberg et vous le retrouverez si vous avez envie de lire moi j'ai traduit quelques trucs avec mon angle approximatif et en gros ça dit pas grand chose de très très intéressant ça dit juste que la chanson est un peu scandaleuse et que et que le mec en gros je crois qu'il a évité une convention parce que ça avait fait un petit un petit polémique et qu'il a été à une autre convention quoi c'est tout ah j'ai trouvé un autre article qui disait que attendez j'entends la page voilà là en haut il y a les paroles de la chanson là il y a les paroles de la chanson et là t'as un mec qui réécrit les paroles de la chanson nous y reviendrons différemment et là t'as le mec qui dit ça en anglais je vais pas essayer de vous traduire et en français ça donne un truc approximatif à google cette chanson appartient à un acteur particulier de de BTVS donc Buffy the Vampire Slayer James l'a dit lui-même Mowstone donc ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ça est-ce que ça veut dire que la chanson ne serait pas en fait parce qu'un chanteur ça peut qu'un chanteur chante pour raconter une histoire et pas forcément pour son cas personnel donc est-ce qu'il parlerait de quelqu'un d'autre dans la série qui aurait eu un crush sur Dune par exemple on ne sait pas c'est pour ça il faut se poser plein de questions avant de avant d'accuser les gens voilà ce qu'un autre commentaire traduit dit sur la même page que celle que je vais vous montrer à l'instant la chanson n'est pas topographique mais plus vaguement basée sur elle la chanson ne parle pas d'elle alors traduit à la façon Google il ne l'a jamais considéré comme autre chose qu'une petite soeur comme il le dit à ma entreprise elle connaît également la chanson il a également écrit sur sur des chansons sur les personnages fesses et Buffy pas les personnes réelles si vous voulez une histoire amusante sur la façon dont il a flirté avec Huglory à Ouz deux ans après la fin de Buffy regardez son interview sur Conan d'accord et là le mec il met pas mal de liens qui appuient ses propos donc en gros c'est ce que je vous dis est-ce qu'il a écrit sur un personnage est-ce qu'il a écrit une chanson juste pour lui faire plaisir c'était une gamine à l'époque est-ce qu'il a voulu lui faire plaisir en faisant une petite chanson fleur de gentil avec elle parce que c'est un rocker et tout rebelle et tout ça peut être juste ça les gens font beaucoup plus que d'essayer de dessiquer les paroles de les appliquer à la vie réelle voilà ce qui ne fonctionne pas parce que c'est voilà il n'a pas tort là encore une fois le mec il se répète voilà après voilà moi je trouve que ça fait des polémiques pour rien bon ben voilà je suis revenu sur mes sujets je suis revenu sur les sujets que je souhaitais alors c'est pas du tout la même vidéo que la première que j'avais fait la première était beaucoup plus dynamique mais là comme je l'enregistre à 23h je ne peux pas parler aussi fort évidemment donc du coup je m'excuse du fait qu'il y a un point à être en train mais je tenais à donner mon avis là dessus parce que je suis quand même fan de Buffy contre les vampires après voilà je ne cherche pas à défendre James Marster etc etc mais est-ce que à première vue il a déjà commis un viol je ne sais pas parce que le mec quand même il a quand même précisé et on va conclure là-dessus que la scène qui a été la plus dure pour lui à tourner dans Buffy Tram les vampires c'est la scène où Spike tentait de violer Buffy pour redéfendre Joss Whedon une dernière fois Joss Whedon qui est quand même accusé d'harcèlement sexuel etc c'est plutôt du harcèlement moral vis-à-vis de Charisma Carpenter c'est quand même un mec qui a doublé lui-même la sexe de scène de sexe entre Buffy et Angelus et Angel avant qu'il devienne Angelus c'est pour ne pas scandaliser les gens il ne souhaitait pas alors il faut regarder en VO pour comprendre que ce n'est pas sa voix qui j'ai mis à Angel mais il a doublé avec une assistante ou je ne sais pas quoi les gémissements pour ne pas qu'il y ait la voix de Buffy et d'Angel dessus parce qu'il trouvait ça plus politiquement correct suite à l'âge de Buffy à l'époque etc et c'est aussi suite à ce rapport sexuel dans Buffy contre les vampires que Angel perd son âme et devient un salaud donc le mec il a voulu symboliser le fait que quand un mec il a ce qu'il veut ça devient un connard donc tout ça c'est pas très cohérent avec un mec qui serait un harceleur je pense que ce mec là c'est Jess Wedon c'était un mec très intelligent qui savait ce qu'il voulait qui était peut-être un peu tyrannique parce qu'il voulait que ça marche comme il souhaitait il y a Jess Marster qui s'est une fois pris le bec avec parce que son rôle devait mourir et soit disant Jess Wedon aurait dit à Jess Marster ton personnage est mort donc il va mourir peu importe que tu sois populaire etc etc et Jess Marster il répondait ok c'est une série tu fais ce que tu veux je m'en fous donc le mec peut-être qu'il était très cadré très strict parce qu'il explique que sa série est exceptionnelle mais franchement de là à dire que c'est un harceleur ou qu'il abuse sexuellement des gens je n'y crois pas voilà c'est mon avis après nous ne sommes pas de la justice nous donnons nos avis parce que maintenant tout se fait sur les réseaux sociaux je m'adapte mais je n'y crois pas allez à bientôt